Depuis quelque temps, Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, des épisodes sans suite, coupés nets, des visages, sans nom, des rencontres fugitives. Tout cela appartenait à un passé lointain. Mais comme ses courtes séquences n'étaient pas liées au reste de sa vie, si elle demeurait en suspens dans un présent éternel, il ne cesserait de se poser des questions là-dessus, et il n'aurait jamais de réponse. Ses bribes seraient toujours pour lui énigmatiques. Il avait commencé à en dresser une liste, en essayant quand même de retrouver des points de repère. Une date, un lieu précis, un nom, dont l'orthographe lui échappait. Il avait acheté un carnet de mollesquines noires qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste, ce qui lui permettait d'écrire des notes à n'importe quel moment de la journée. Chaque fois que l'un de ses souvenirs à éclipse lui traversait l'esprit, il avait le sentiment de se livrer à un jeu de patience. Mais, à mesure qu'il remontait le cours du temps, il éprouvait parfois un regret. Pourquoi avait-il suivi ce chemin plutôt qu'un autre ? Pourquoi avait-il laissé tel visage ou telle silhouette, coiffée d'une curieuse stock en fourrure, et qui tenait en laisse un petit chien, se perdre dans l'inconnu ? Un vertige le prenait à la pensée de ce qui aurait pu être et qui n'avait pas été. Ces fragments de souvenirs correspondaient aux années où votre vie est semée de carrefours et tant d'allées s'ouvrent devant vous que vous avez l'embarras du choix. Les mots dont il remplissait son carnet évoquaient pour lui l'article concernant la matière sombre qu'il avait envoyée à une revue d'astronomie. Derrière les événements précis et les visages familiers, il sentait bien tout ce qui était devenu une matière sombre. Brève rencontre, rendez-vous manqué, lettres perdues. prénoms et numéros de téléphone figurant dans un ancien agenda et que vous avez oubliés. Et celles et ceux que vous avez croisés sans même le savoir. Comme en astronomie, cette matière sombre était plus vaste que la partie visible de votre vie. Elle était infinie. Et lui, il répertoriait dans son carnet quelques faibles scintillements au fond de cette obscurité. Si faibles ces scintillements qu'il fermait les yeux et se concentrait à la recherche d'un détail évocateur lui permettant de reconstituer l'ensemble. Mais il n'y avait pas d'ensemble rien que des fragments des poussières d'étoiles. ... ... ...